Dieu Tout-Puissant dit Peu importe comment Dieu sauve les gens, tout est fait en les faisant rompre avec leur vieille nature satanique, c'est-à-dire Il les sauve en les faisant chercher la vie. S'ils ne cherchent pas la vie, ils n'auront aucun moyen d'accepter le salut de Dieu. Dans le passé, Son moyen de salut était de démontrer le plus grand amour et de la compassion, de telle sorte qu'Il a tout donné à Satan en échange pour toute l'humanité. Le jour présent n'a rien à voir avec le passé. Aujourd'hui, votre salut se réalise au temps des derniers jours durant le classement. Le moyen de votre salut n'est pas l'amour ou la compassion, mais le châtiment et le jugement pour que l'homme soit plus complètement sauvé. Ainsi, vous ne recevez que le châtiment, le jugement et des coups impitoyables. Mais sachez que dans ces coups cruels, il n'y a pas la moindre punition. Peu importe la sévérité des paroles, vous ne recevez que quelques mots qui vous apparaissent tout à fait cruels. Et peu importe la force de ma colère, vous recevez chacun des paroles d'enseignement. « Mon intention n'est pas de vous faire du mal ou de vous mettre à mort. » Tout cela n'est-il pas vrai ? Car aujourd'hui, que ce soit le juste jugement ou le raffinement cruel et le châtiment, tout est pour le salut. Peu importe si aujourd'hui chacun est classé selon son genre ou si les catégories d'hommes sont dévoilées, toutes les paroles et tout le travail de Dieu ont pour but de sauver ceux qui aiment vraiment Dieu. Le juste jugement vise à purifier l'homme. Le raffinement cruel vise à nettoyer l'homme. Les paroles sévères ou le châtiment visent à purifier et le salut est leur intérêt. Amen ! Dieu soit loué ! J'aimerais bien échanger sur mon expérience correspondant à ce passage. Oui ! L'année dernière, l'Église se préparait à tourner un film, et les frères et sœurs ont recommandé que je réalise ce film. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été vraiment ravie, et j'ai eu le sentiment que s'ils m'avaient recommandé, c'est qu'ils avaient reconnu mon talent et ma valeur. Sinon, pourquoi m'auraient-ils choisi ? J'ai commencé à avoir un complexe de supériorité, à me croire meilleur que les autres. J'ai étudié, j'ai travaillé et appris comment faire des films, et j'ai lentement acquis certaines compétences. Je me souviens que quand j'ai commencé, je reconnais que j'étais un peu tendue. Mais je priais Dieu tout le temps, et petit à petit, j'ai réussi à me calmer, et j'ai pu me lancer sur le tournage. C'est bien ! Après ça, les frères et les sœurs adoptaient souvent les idées que je leur proposais, et pour la première scène que j'ai réalisée, ils ont tous beaucoup aimé ce que j'avais filmé. La dirigeante a dit que j'avais l'étoffe d'une réalisatrice. Mon cœur était vraiment rempli d'une grande fierté. Je me suis dit que j'étais vraiment très douée pour ce travail, et que j'étais un talent indispensable pour son église. J'ai commencé à avoir l'impression de porter une couronne, et je me promenais la tête haute. Je me disais que si je recevais autant de louants juste après avoir commencé ce travail, c'est que j'étais vraiment compétente, et avec un peu plus d'expérience, je deviendrais certainement encore plus compétente. À partir de là, quand je travaillais avec des frères et des sœurs, je n'étais pas aussi modeste que je l'étais avant. Je parlais avec assurance, je les prenais de haut, et puis je voulais toujours avoir le dernier mot sur tout. Je snobais tout le monde. Dès que quelqu'un remettait l'une de mes idées en question ou suggérait autre chose, j'étais inflexible, je me montrais impatiente, et je le méprisais. Je pensais que j'étais meilleure que les frères et les sœurs, et ce, en tout point, qu'ils devaient simplement faire tout ce que je leur disais, au lieu de faire des histoires. À mes yeux, ils soulevaient des questions vraiment insignifiantes, qui ne méritaient même pas qu'on en discute. Donc, je leur demandais à chaque fois, « Est-ce que c'est une question de principe ? » Simplement pour les faire taire. Une fois, Sœur Zhang, le personnage principal m'a montré les costumes qu'elle voulait. Alors, j'ai pensé en les voyant, « Pourquoi choisit-elle des choses aussi laides ? » Je lui ai fait changer tous ses costumes. Je critiquais la plupart de ses choix concernant tous ses vêtements. J'avais la conviction que si je réalisais, alors c'est moi qui savais, et qu'ils devaient m'écouter. Les frères et les sœurs ont fini par se sentir limités, et ils n'avaient plus envie de donner des idées. En fait, je me suis sentie coupable en le voyant. Mais ensuite, après réflexion, je me suis dit simplement que je faisais ça pour notre travail, et que je n'avais rien fait de grave. Donc ensuite, je n'y ai plus repensé. À ce moment-là, la dirigeante a échangé avec moi et m'a révélé, disant que j'étais arrogante et que je contrôlais les gens. Elle m'a conseillé, plutôt que de passer mon temps à dénigrer les gens, de réfléchir sur moi-même et de résoudre mes problèmes en pratiquant la vérité. C'est bien. Mais j'étais loin de comprendre quelle était ma propre nature à ce stade. Je me trouvais responsable de mon travail. Je continuais à vivre dans ce constant état de rébellion, particulièrement obstinée. Et je n'étais plus capable de bien collaborer avec les gens. Puis après ça, les problèmes se sont accumulés au travail et nous ont empêchés d'avancer. On a pris du retard. Un jour, j'ai su qu'un réalisateur avait été licencié parce qu'il ralentissait un projet, il refusait la vérité. Il jugulait ses frères et sœurs, il leur dictait sa loi. Du coup, moi, j'ai eu un peu peur. J'ai repensé à tout ça. Je savais que je m'étais comportée comme ce réalisateur. Je me suis dit que Dieu était en train de m'envoyer un avertissement. Oui. J'ai su que je ne pouvais pas continuer à être aussi autoritaire, qu'au lieu de ça, je devais me contrôler, être beaucoup plus gentille et faire de mon mieux pour communiquer et discuter du travail avec les autres. Mais le souci, c'est que je ne comprenais toujours pas ma propre nature, alors je n'ai pas recherché la vérité pour la résoudre. Au bout d'un moment, comme les progrès de notre équipe n'étaient pas très rapides, la dirigeante a envoyé Sorli où travailler avec moi. Au début, j'ai eu du mal à l'accepter. Ça a pris un peu de temps. Je pensais que la dirigeante doutait vraiment de mes compétences. Mais puisque c'était déjà décidé, j'ai finalement accepté. Mais c'était à contre-coeur. Dans les réunions de travail, j'ai remarqué que la dirigeante demandait toujours l'avis de Sœur Liu. Moi, ça me mettait très mal à l'aise. Je pensais que la dirigeante me sous-estimait. J'ai commencé à lui en vouloir. Mais surtout, je m'opposais à Sœur Liu. Je ne pouvais pas l'accepter. Donc à chaque fois que nous devions discuter de notre travail, je restais là, en me taisant, l'air très renfrogné. Une autre fois, comme le travail de l'équipe était loin de ce qu'elle attendait de nous, elle a fait des suggestions que les frères et les sœurs ont applaudies. Mais je n'ai rien voulu savoir et je me suis entêtée. J'ai refusé d'écouter toutes ces suggestions. Quand on m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai simplement dit « ça m'est égal ». La dirigeante m'a réprimandée. Je gâchais le travail de la maison de Dieu. Je me suis sentie vraiment très mal. Et puis j'ai compris que je ne pouvais pas exprimer ma rancœur dans le travail de la maison de Dieu, mais j'avais vraiment du mal à l'avaler. Je me disais « si vous ne faites qu'écouter Sœur Liu, il n'y a plus de discussion ». Je restais persuadée que c'était moi et moi seule qui avais toujours raison. Dans les discussions qui ont suivi cet événement, je me suis accrochée à mes opinions. Et je m'opposais à Sœur Liu à chaque fois, même si j'avais tort, parce que je pensais qu'elle voulait épater la galerie. Une fois, elle a recommandé un certain acteur pour jouer un personnage. J'ai critiqué ce pauvre acteur sur une multitude de points et j'ai dénigré son choix. Je ne voulais simplement pas écouter ce qu'elle suggérait. Ce que je voulais, c'était avoir le contrôle. Au final, Sœur Liu a senti que je la limitais trop et n'a plus rien voulu suggérer. Et donc à ce stade, parce que j'avais un tempérament arrogant et que je ne vivais pas dans la vérité, mon état d'esprit a lentement sombré dans les ténèbres les plus noires. J'étais déprimée tous les jours. Je n'avais pas envie de sourire. Et Dieu ne se révélait plus à moi. Dans mes prières, je n'avais plus rien à Lui dire et je ne comprenais plus du tout Ses paroles. Mon esprit était vide et j'étais bornée dans mon devoir. Je ne voyais plus les problèmes. Je vivais dans l'angoisse à chaque heure du jour et de la nuit et je sentais que quelque chose allait arriver. Quelques jours plus tard, notre dirigeante est venue. Elle a parlé de mon tempérament et a dit que j'étais arrogante, autoritaire et très arbitraire dans mes fonctions et que j'avais perturbé notre travail. Elle m'a dit de rentrer, de prier et de réfléchir. J'étais choquée d'entendre ça. Je ne m'y attendais pas. Mais je l'ai écoutée et j'ai sincèrement prié Dieu. J'ai dit alors, « Mon Dieu, quelle que soit ma situation, je crois que c'est Toi qui l'a arrangée et je t'obéirai. » Amen. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne trouvais pas le sommeil. Je pensais à tout ce temps passé dans l'équipe de tournage et que je n'en ferais plus partie. Je n'arrêtais pas d'y penser et j'étais malheureuse. Je ne pouvais pas du tout retenir mes larmes. Je voulais profiter de l'occasion pour prier et réfléchir sur moi-même et me ressaisir pour reprendre ma voie. Mais de retour à la maison, je ne pouvais pas me concentrer sur les paroles de Dieu. J'avais énormément de mal. Tout ce que je pouvais faire, c'était me présenter devant Lui et L'appeler sans cesse. Je disais, Mon Dieu, écoute-moi. J'éprouve tellement de souffrances. Il faut que Tu m'aides. Je t'en prie, protège mon cœur, que je puisse comprendre Ta volonté dans cette situation et me connaître moi-même. En priant Dieu constamment ce jour-là, j'ai enfin pu trouver un peu de paix. Mon Dieu. Quelques frères et sœurs sont venus voir comment j'allais le jour suivant pour discuter et m'aider. Ils ont mentionné certains de mes soucis. Je me souviens, l'une des sœurs a dit, Tu as tellement changé depuis que tu as commencé à réaliser. Tu vois même les autres différemment et tu veux toujours être celle qui a le dernier mot. Tu veux tout contrôler. On ne peut pas travailler avec toi. Un autre frère a dit ensuite, « Quand on discute du travail, on est tous détendus quand tu n'es pas là. Mais quand tu es là, d'un seul coup on est tous à cran. On a peur que tu rejettes toutes nos idées. » Chaque mot que les frères et sœurs prononçaient me transperçait le cœur et j'étais défastée. J'avais même trop honte pour les regarder en face. Et je me sentais très mal en plus. Jamais dans ma vie, je m'étais sentie aussi nulle et aussi plus bas que terre. C'en était arrivé au point où les frères et sœurs n'osaient plus m'approcher tellement ils avaient peur. Je me suis demandé, est-ce que je suis quelqu'un de normal ? Comment ai-je pu être insensible à ce point-là ? Je ne m'étais pas rendue compte que mon tempérament trop arrogant pouvait restreindre les autres et leur nuire. Je savais déjà que j'étais arrogante. La dirigeante me l'avait souvent dit. Mais je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Je dois avouer que je pensais l'être parce que j'étais meilleure, qu'il ne le serait pas avec une intelligence pareille. C'est pour cette raison que je n'ai pas recherché la vérité. Heureusement, grâce au soutien et aux échanges de tous les frères et sœurs, j'ai enfin trouvé la paix dans mon cœur et j'ai pu m'apaiser et aussi réfléchir à mon comportement. Dieu soit lui ! En réfléchissant, j'ai lu deux passages des paroles de Dieu que j'aimerais vous lire. D'accord. Excellent. Dieu nous dit, « Si tu possèdes réellement la vérité, le chemin que tu emprunteras sera le bon. Sans la vérité, il est facile de faire le mal et tu le commettras involontairement. Par exemple, si tu avais de l'arrogance et de la vanité, tu trouverais cela impossible de t'empêcher de défier Dieu, tu y serais forcé. Tu ne le ferais pas exprès, mais tu le ferais sous la domination de ta nature arrogante et vaniteuse. Ton arrogance et ta vanité te feraient mépriser Dieu, et elles te le feraient voir comme n'ayant pas beaucoup d'importance. Et elles feraient que tu chantes tes propres louanges. Elles feraient également que tu t'affiches constamment devant les autres. Et pour finir, que tu t'assoies à la place de Dieu et te rendes témoignage à toi-même. En fin de compte, tu transformerais tes propres idées, ta propre pensée et tes propres notions en vérité qu'il faut adorer. Vois combien de mal est perpétré par les hommes sous la domination de leur nature arrogante et vaniteuse. L'arrogance est la source du tempérament corrompu de l'homme. Plus les gens sont arrogants, plus ils risquent de résister à Dieu. En quoi exactement ce problème est-il grave ? Non seulement les gens arrogants voient les autres comme inférieurs, mais pire que tout, ils sont même condescendants envers Dieu. Même si extérieurement, certains ont l'air de croire en Dieu. En vrai, ils ne le traitent pas du tout comme Dieu. Ils ont le sentiment de détenir la vérité et s'estiment meilleurs. Voilà l'essence et la source du tempérament arrogant. Et il provient de Satan. Par conséquent, le problème de l'arrogance doit être résolu. Avoir l'impression d'être meilleur, c'est insignifiant. Le problème crucial, c'est que le tempérament arrogant chez quelqu'un empêche de se soumettre à Dieu et à Sa règle. Un tel individu veut toujours rivaliser avec Dieu. Ce genre de personne ne vénère pas Dieu le moins du monde, sans parler d'aimer Dieu ou de se soumettre à Lui. Amen ! Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que mon arrogance m'a fait me rebeller contre Lui et Lui résister. Comme j'avais fait mon devoir sur le tournage, dès que je réussissais quelque chose, je L'attribuais à mon travail acharné. Je pensais être meilleure que les autres. Je méprisais les autres et je m'obstinais à ne compter que sur moi-même, désirant avoir le dernier mot sur tout. Et quand je n'obtenais pas de résultat au travail, je ne pensais jamais que c'était peut-être de ma faute. Et du coup, je blâmais mes frères et sœurs plutôt que moi. Je leur faisais la leçon et les traitais avec condescendance. Je méprisais tous les autres à cause de mon arrogance. J'étais incapable de voir les qualités des autres gens et je pensais que mes idées étaient meilleures. J'étais intransigeante et je dénigrais les idées des autres. Je ne voyais pas qui j'étais à cause de mon arrogance. Même après avoir été émondée et traitée, je refusais toujours de réfléchir. Je ne pouvais pas chercher avec mon cœur. Quand mon travail a ralenti et qu'il devenait clair que je n'y arrivais plus, je n'ai plus travaillé avec les autres. J'ai refusé de les laisser intervenir. Je sentais bien que ça menacerait mon autorité et que ça détruirait ma réputation. Je voulais avoir le pouvoir absolu et être la seule à tout décider. Étais-je sur le chemin de la résistance à Dieu ? Oui. Quand sœur Liu a commencé à réussir dans son travail et à menacer mon poste, je savais très bien qu'elle avait raison et qu'elle travaillait pour la maison de Dieu, mais je ne l'acceptais pas du tout. C'est pourquoi je pinaillais. Alors quand les autres frères et sœurs étaient tous d'accord avec elle, je ne le supportais vraiment pas et je passais ma colère sur mon travail. J'allais nuire au travail de la maison de Dieu pour pouvoir protéger ma réputation et mon statut. Où était passée ma vénération de Dieu ? Où était ma conscience et ma raison ? J'ai vu que j'avais vécu avec un tempérament satanique d'arrogance, imposant chacune de mes pensées et de mes idées à mes frères et mes sœurs comme si elles étaient la vérité, obligeant les gens à m'écouter. N'était-ce pas vouloir être l'égal de Dieu et contrôler les autres ? J'ai fini par m'apercevoir que j'étais dans une situation précaire. J'avais l'air d'accomplir mon devoir tous les jours et de me dépenser passionnément, mais je révélais un tempérament satanique. Mes actions allaient à l'encontre de la vérité et je perturbais le travail de l'Église. Je faisais le mal, je résistais à Dieu et j'offensais Son tempérament. Oui. Je me demandais comment j'avais bien pu faire pour en arriver là. C'était parce que j'avais une nature très arrogante et une attitude très rigide. Je n'ai jamais accepté la vérité, j'ai fini par attirer la colère de Dieu. J'ai vu que j'avais été si profondément corrompue par Satan que la réalité de la vérité m'échappait. J'avais obtenu un poste important grâce à Dieu qui m'élevait. Oui. Et mon succès dans ma tâche était entièrement dû à l'œuvre du Saint-Esprit, absolument pas à mes aptitudes. Oui. Et j'ai vu que quand je comptais sur ma nature arrogante pour faire mon devoir, le Saint-Esprit ne m'aidait plus et j'étais incapable de comprendre ou de résoudre les problèmes. Mais même là, je pensais encore que ça allait. J'étais arrogante au-delà de toute raison, sans une once de conscience de moi-même. C'est alors seulement que j'ai été dégoûtée par ma nature arrogante, à l'aïr de toutes mes forces. Un peu plus tard, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Vous vivez tous dans un pays de péchés et de débauches, et vous êtes tous licencieux et pécheurs. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement capables de voir Dieu, mais plus important encore, vous avez reçu le châtiment et le jugement. Vous avez reçu un salut très profond. Vous avez reçu le plus grand amour de Dieu. En tout ce qu'Il fait, Dieu est vraiment aimable envers vous. Il n'a pas de mauvaises intentions. C'est à cause de vos péchés qu'Il baisse Son jugement sur vous, afin que vous vous examiniez et receviez ce formidable salut. Tout cela est fait dans le but de rendre l'homme complet. Du début à la fin, Dieu a fait tout son possible pour sauver l'homme, et Il n'a aucun désir de détruire complètement les hommes qu'Il a créés de Ses propres mains. Aujourd'hui, Il est venu œuvrer parmi vous. Un tel salut n'est-Il pas encore plus grand ? S'Il vous détestait, ferait-Il encore une œuvre d'une telle ampleur pour vous conduire personnellement ? Pourquoi devrait-Il souffrir ainsi ? Dieu ne vous déteste pas, ni n'a de mauvaises intentions. Vous devriez savoir que l'amour de Dieu est l'amour le plus vrai. C'est seulement parce que les gens sont désobéissants qu'Il doit les sauver par le jugement. Autrement, il serait impossible de les sauver. Amen ! Après ça, constamment, j'ai lu et relu les paroles de Dieu. Je ressentais une telle chaleur en moi, j'étais si émue en les lisant. Dieu s'aubrit ! J'ai vu qu'en se révélant à moi ainsi, Dieu ne me condamnait pas, ne m'éliminait pas et ne me rendait pas les choses difficiles délibérément. Il le faisait pour me sauver. Dieu s'aubrit ! J'ai une nature très arrogante et je peux me montrer très rigide avec les autres. Dieu savait ce dont j'avais besoin. En perdant mon travail et en étant émondée et traitée par mes frères et sœurs, je suis arrivée à avoir mon tempérament arrogant. J'ai pu réfléchir au chemin que j'avais pris et à vraiment me repentir envers Dieu afin de ne plus me rebeller contre Lui ni Lui résister. Amen ! J'ai ressenti de la souffrance et de l'amertume pendant ce processus, mais sans ce genre de jugement et de châtiment, mon cœur insensible n'aurait pas été réveillé. Je n'aurais pas pu réfléchir à mon comportement ni à connaître le tempérament juste de Dieu. Je n'aurais pas pu me repentir envers Lui. Oui. J'aurais rivalisé avec Lui et je me serais opposée à Lui, finissant par l'offenser et par être punie. Oui. Exact. J'ai finalement vu de mes propres yeux que la révélation des paroles de Dieu était Sa façon de me protéger et l'amour le plus véritable. Amen ! J'étais si reconnaissante envers Dieu. Quand j'ai compris cette signification, j'ai su qu'à l'avenir, je devrais rechercher la vérité afin de pouvoir enfin rejeter mon tempérament corrompu. Amen ! Après ça, j'ai continué à prier et à chercher. Je me demandais comment arrêter de vivre avec ce tempérament arrogant et aussi de résister à Dieu. Pendant ma recherche, j'ai lu ces paroles de Dieu. Amen ! Une nature arrogante vous rend obstinée. Quand des gens ont ce tempérament obstiné, n'ont-ils pas tendance à s'entêter ? Comment alors te débarrasses-tu de ton entêtement ? Quand tu as une idée, tu la fais partager. Et tu dis exactement tout ce que tu en penses et crois à ce sujet. Puis tu en parles à tout le monde. D'abord, tu peux éclairer ton point de vue et chercher la vérité. C'est la première étape à mettre en pratique pour surmonter ce tempérament d'entêtement. Deuxièmement, quand d'autres personnes expriment des opinions divergentes, quelle pratique peux-tu mettre en place pour éviter d'être entêté ? Tu dois faire preuve d'humilité, mettre de côté tout ce que tu crois être juste et laisser parler tout le monde. Même si tu crois que ta façon de faire est la bonne, tu ne devras pas insister. Cela avant tout est une forme d'amélioration. Cela démontre une attitude de recherche de la vérité, de négation de soi et d'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen ! Une fois que tu as cette attitude, en même temps que tu te désapprouves, tu pries beaucoup. Comme tu ne sépares pas le bien du mal, tu permets à Dieu de te révéler et de te dire quelle est la chose la meilleure, la plus convenable à effectuer. Comme tout le monde participe à l'échange, le Saint-Esprit vous apporte à tous l'éclairage. Amen ! Dieu soit loué ! Dieu soit loué ! J'ai trouvé un chemin de pratique grâce à Ses paroles. Dieu soit loué ! Si je voulais arrêter de vivre dans l'arrogance ou être despotique dans mon travail, je devais avoir envie de chercher la vérité et de vénérer Dieu dans mon cœur. Je devais coopérer avec mes frères et sœurs. À chaque fois qu'il y avait une divergence d'opinion, je devais être capable de renoncer au mien, mettre mon ego de côté, prier Dieu et rechercher la vérité. Ce n'est qu'avec cet état d'esprit que je pourrais être plus facilement éclairée par le Saint-Esprit et que je n'irai jamais jusqu'à me rebeller contre Dieu et nuire au travail de Sa maison en m'accrochant à mes propres idées. Oui. Quand je me suis rendue compte de tout ça, j'avais une lumière qui brillait dans le cœur. Dieu soit loué ! J'ai fait cette prière. Mon Dieu, sache qu'à partir de maintenant, je veux travailler en harmonie avec les gens pour rechercher la vérité et faire notre devoir. Amen ! Peu après, on m'a demandé d'écrire des lignes de calligraphie pour mon travail. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé, en fait, calligraphier des caractères, ce n'est rien. J'ai étudié la calligraphie, donc je suis plutôt sûre de pouvoir le faire. J'ai écrit plusieurs versions et après les avoir vues, Sœur Liu a dit à voix haute. Bon, ce n'est pas trop mal. J'étais de nouveau fâchée contre elle. Et j'ai pensé aussitôt. Tu dis ça avec tant de réticence. Ma calligraphie était si mauvaise que ça. C'est quelque chose que j'ai étudié et que je sais très bien faire. Est-ce que j'en sais moins que toi ? Tu n'y connais rien et je sais parfaitement que tu fais exprès de me critiquer. Tandis que ces pensées me traversaient l'esprit, je me suis rendue compte que j'avais tort. N'était-ce pas le signe d'un tempérament corrompu ? Sans perdre un instant, je me suis mise à prier Dieu. Oh mon Dieu, écoute-moi ! Je veux avoir une attitude de recherche et d'obéissance, arriver à m'oublier et tout donner pour mon devoir. Amen ! J'ai écrit une autre version dans ce nouvel état d'esprit. Et quand Sœur Liou l'a vue, elle a donné son avis, me demandant si je pouvais la rendre plus nette. Un bon nombre de frères et de sœurs ont regardé ce que j'avais fait et ils ont trouvé que c'était bien. Vu qui j'étais avant, si j'étais persuadée d'avoir raison et que d'autres étaient aussi d'accord avec moi, il n'y aurait plus rien à dire et je m'entêterai encore plus. Mais à ce moment-là, c'était très différent. Je me suis dit, les frères et sœurs proposent d'autres points de vue que le mien et pensent à notre devoir et à ce qui l'attend de chacun de nous. Personne n'essaie de créer de difficultés pour les autres. Et mes idées ne sont pas nécessairement les bonnes. L'important, c'est ce qui donnera les meilleurs résultats dans le travail. Avec cela en tête, j'ai pris l'initiative de dire, pourquoi pas écrire une autre version ? Et vous décidez laquelle est la meilleure, vous choisirez celle que vous préférez. En faisant de la calligraphie comme ça, je me sentais très calme et apaisée, et je n'avais plus peur de perdre la face. Après avoir fini, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient vraiment. Et les frères et sœurs m'ont volontiers donné d'autres idées. Elles étaient toutes utiles et justifiées. Et bien ce que j'ai vu à ce moment-là parmi les autres, c'est qu'en fait, j'avais moi aussi un tas de défauts. Et que les frères et sœurs avaient beaucoup de points forts, que moi je n'avais pas loin de là. Oui. Leurs excellentes idées et leurs suggestions compensaient mes faiblesses. Et donc avec le soutien de tout le monde, en palliant les lacunes de chacun, le travail était beaucoup plus réussi au bout du compte. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Après avoir travaillé de cette façon avec tous les frères et sœurs, j'ai commencé à me sentir vraiment en paix dans mon cœur, et bien plus proche de tout le monde. Je ne me sentais plus mise à l'écart. Je n'étais plus insolente, ni dédaigneuse, ni hautaine comme avant. Et les autres se rapprochaient de moi. J'ai aussi trouvé que je n'avais pas autant de mal à accepter les suggestions des frères et sœurs, et que finalement je ne prenais pas mal leurs remarques sur mes lacunes. Il y a certaines choses qui ne m'ont pas vraiment plu, et du coup j'ai fait preuve d'arrogance. Mais avec les rappels à l'ordre des frères et sœurs, j'ai tout de suite pu me présenter devant Dieu. J'étais disposée à m'effacer, à chercher la vérité, et à accomplir mon devoir selon tes principes. Dieu soit loué. Après ces nombreuses épreuves, ce que j'ai ressenti au fond de mon cœur était un sentiment de bonheur. J'ai vu que j'étais capable de mettre enfin en pratique certaines paroles de Dieu, ce qui était très difficile pour moi auparavant. Laisser faire les autres et accepter leurs suggestions était très compliqué pour moi, je n'y arrivais pas du tout avant. Mais maintenant, je peux mettre en pratique une partie des paroles de Dieu, je peux enfin vivre selon une ressemblance humaine. Je ne suis pas aussi insolente qu'avant, je ne suis pas aussi haïssable aux yeux de Dieu, je ne restreins pas les autres comme avant. Dieu soit loué. Quand je repense à tout cela, je suis si reconnaissante envers Lui. Si Dieu ne m'avait pas traité et émondée ce jour-là, sans le jugement et les révélations de Ses paroles, je ne sais pas du tout à quel point je serais arrogante et déprévée aujourd'hui. Oui. Le peu de compréhension et de changement que j'ai réussi à avoir aujourd'hui sont dus au jugement et au châtiment exercés par les paroles de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. et dying wastez cette vidéo. Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Yes. Dieu soit loué.